Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Gézabel Coupé-Souberan, économiste, maîtresse de conférence à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et co-autrice avec Pierre Delandre et Augustin Cercion d'un ouvrage paru aux éditions Les liens qui libèrent intitulé Le pouvoir de la monnaie. Bonjour Gézabel Coupé-Souberan. Bonjour. Alors cette monnaie, vous nous dites qu'elle peut aussi transformer notre société. C'est le cœur d'ailleurs de ce livre-là. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a a priori de la monnaie. C'est vrai, on a souvent l'image de quelque chose de complètement figé, d'un objet naturel qu'on ne pourrait absolument pas transformer. La monnaie, nous la présentons comme une institution qui transforme en profondeur la société. En fait, si vous voulez, ce qu'on essaie de mettre en évidence dans l'ouvrage, c'est que la monnaie fait société, la société fait la monnaie. C'est une institution qui est très malléable. Et quand on parcourt l'histoire longue de la monnaie, on s'en rend bien compte. Vous le dites dans le livre, 2500 ans, mais seulement 200 ans de ce modèle-là. Exactement. 200 ans de monnaie bancaire. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres formes monétaires avant. L'institution monnaie avait une autre forme avant. Et vraisemblablement, il pourra y avoir d'autres formes après. Et ça, c'est un constat, si vous voulez, qui est quand même assez rassurant. Parce que face à ce constat rassurant, il y a un autre constat qu'on peut faire. On a besoin aujourd'hui de transformer nos sociétés en profondeur. On a réellement besoin d'une bifurcation écologique et sociale. Et le levier pour réaliser cette bifurcation, c'est le levier monétaire. Et donc, si vous voulez, cette transformation monétaire peut être le levier d'une transformation sociétale. Et ça, au fond, c'est presque une régularité historique. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire longue de la monnaie, on voit qu'il y a eu dans l'histoire des grandes bifurcations monétaires. Et qu'à chaque fois, ça a accompagné des grandes bifurcations sociétales, la monnaie bancaire, celle qu'on utilise aujourd'hui, celle qui est créée par les banques, qui est mise en circulation par les banques et sous l'égide de la banque centrale, c'est une monnaie, en effet, qui a 200 ans d'existence et qui est la monnaie d'un projet de société qui est le projet d'une société capitaliste qui est dans une logique d'accumulation, avec un capitalisme qui a muté, d'ailleurs. Un capitalisme marchand, puis industriel, puis financier, avec des transformations monétaires qui ont accompagné ça. Mais la monnaie que l'on connaît aujourd'hui, l'institution monétaire actuelle, elle sert ce projet-là. Or, on a besoin, en fait, de sortir de cette logique-là, si on veut satisfaire nos besoins, en respectant les limites planétaires, en respectant les limites humaines. – Changer ce cadre, c'est utopiste, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est ce qu'on vous reproche. – Non, moi, je ne vois pas ça, si vous voulez, je ne vois pas ça comme une utopie, au contraire, parce qu'on s'appuie sur l'observation de ce qui s'est passé dans l'histoire longue de la monnaie. Et justement, ce que l'on constate, en fait, c'est la transformation possible de l'institution monétaire. Et c'est la correspondance entre la monnaie et un projet de société. La monnaie bancaire, c'est la monnaie d'un projet capitaliste, d'un projet marchand, qui est un levier formidable pour marchandiser la société, puis pour financiariser la société. Si on veut sortir de cette logique-là, eh bien, il faut rentrer dans les arcanes de l'institution monétaire et opérer un changement, et ce changement, on le propose. – Mais ce que vous dites dans ce livre, c'est que vous ne voulez pas modifier complètement le système existant, vous voulez créer à côté un autre, un système – ou alors, vous n'aimez pas le terme, mais la monnaie serait gratuite, donc vous parlez d'autres concepts pour parler de ça – où il y aurait une institution qui créerait de la monnaie, le donnerait à une autre institution pour qu'elle le distribue, pour justement permettre notamment cette transition écologique. – Alors, ce qu'on propose exactement dans l'ouvrage, c'est une transformation monétaire qui consisterait à ajouter un nouveau mode d'émission de la monnaie sans dette, sans achat de titres. Parce qu'il faut comprendre, si vous voulez, que la monnaie qui existe aujourd'hui, comment elle est créée ? Elle est créée par des banques, par des banques centrales pour celles que les banques utilisent entre elles, et elle est créée soit à l'occasion d'un crédit, soit à l'occasion d'un achat de titres. Et nous, ce que nous proposons, en fait, c'est de créer de la monnaie d'une autre façon, en complément de ces modes-là, de la créer sans dette ni achat de titres, de façon à ce que ça puisse constituer des subventions pour tout un ensemble d'agents permettant, si vous voulez, le financement de réalisations qu'on n'est pas capable de financer avec la monnaie bancaire. Je pense à toutes les réparations de la nature qu'on a besoin de faire dans le cadre de la transition écologique. Je pense à toutes des dépenses d'accompagnement social, de compensation dans la transformation, par exemple, du secteur agricole. Et je pense également à tous les investissements nécessaires pour restaurer nos services publics, pour agrandir, faire des grands plans de rénovation des écoles, des hôpitaux, des maternités, des maisons de retraite, etc. Pour tout ça, eh bien, on a besoin, en fait, d'innover vraiment dans le financement public parce que tout ça, ce sont des dépenses, des investissements sociétaux qui sont absolument indispensables mais qui ne sont pas rentables. La monnaie bancaire, elle n'est pas faite pour cela. C'est une monnaie qui est faite pour faire de l'argent avec de l'argent et donc qui est à la recherche de la rentabilité. Est-ce que ça, c'est possible sans changer les traités européens ? Est-ce que ça, c'est possible sans changer le statut de la Banque centrale européenne ? Dans notre schéma, il y a un institut d'émission qui demande à la Banque centrale, qui lui recommande d'émettre cette monnaie sans dette pour pouvoir ensuite la louer sous forme de subvention. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit qu'il faut que cet institut d'émission impose sa décision à la Banque centrale et auquel cas, là, il faut changer le traité parce qu'elle est plus indépendante. Soit on essaie de rendre ça un peu compatible, pas incompatible en tout cas avec le traité, en installant l'institut d'émission au sein de la Banque centrale. Alors, il y a, si vous voulez, il y a la version idéale, la première, et puis la version un peu de compromis, certains diraient de compromission, qui consiste à ne pas casser le traité pour pouvoir installer ce mode-là un en complément des autres, et puis ensuite le faire évoluer. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un jeu d'écriture, après tout ? La monnaie, bien sûr que c'est un jeu d'écriture. Souvent, on nous dit « mais vous croyez en la monnaie magique ». En fait, la monnaie présente, bien entendu, si vous voulez un caractère magique aujourd'hui, la monnaie est créée par un jeu d'écriture. Alors, en contrepartie, effectivement, d'un crédit qui devient une créance au bilan de la banque ou en contrepartie d'un achat de titres, mais c'est un pur jeu, c'est un pur jeu d'écriture. Et au bilan d'une banque centrale, eh bien, il y a de la création monétaire aussi, dans une banque centrale, c'est la banque des banques, alors elle crée la monnaie que les banques utilisent entre elles. Eh bien, au bilan de la banque centrale, en fait, on n'a pas besoin d'une contrepartie associée à cette création monétaire. La banque centrale peut créer de la monnaie sans contrepartie, et je vais même vous dire qu'en fait, elle l'a déjà fait. Elle l'a fait pendant la gestion de crise financière et sanitaire, quand elle a fait des prêts aux banques à taux négatif, ou même là aujourd'hui, quand elle leur verse de juteux intérêts sur les réserves. En fait, ça, c'est de la création de monnaie sans contrepartie. Mais ça a servi à quoi pendant la gestion de crise ? Eh bien, ça a servi à sauver le capitalisme financier. C'est au bénéfice de qui, aujourd'hui, quand la banque centrale verse des intérêts ? Au bénéfice des banques, exclusivement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est un nouveau mode d'émission monétaire qui serve, en fait, à la société civile et qui soit contrôlé par la société civile. En créant cette monnaie, qui va aller ensuite sur le marché pour rénover des bâtiments, etc., vous créez de la concurrence vis-à-vis d'entreprises qui, elles, n'auront pas accès à cette monnaie à des taux zéros. Alors, non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Cette monnaie dite volontaire est créée donc sans contrepartie. Elle va à une caisse de développement durable qui, ensuite, la loue sous forme de subvention à toutes sortes d'acteurs. Ce peut être des particuliers, des entreprises, des organismes publics qui ont, en fait, un besoin de financement, qui ont un projet à financer, qui doit présenter comme particularité d'être indispensable sur le plan écologique ou social et d'être non rentable, donc non finançable autrement. Alors, ensuite, si vous voulez, cette monnaie va circuler dans l'économie et vient se fondre dans la masse monétaire. Donc après, bien sûr, il y a une régulation monétaire à opérer. Ça, c'est indispensable. Je voudrais avoir votre avis sur les politiques des banques centrales et des taux. Est-ce qu'on va vers la bonne direction, vers une diminution des taux qui va un petit peu permettre à l'économie de souffler ou pas ? Alors, les marchés ont envie de cela parce que quand les taux baissent, les prix des titres montent. Donc, les investisseurs sur les marchés sont en attente de cette baisse de taux. Ça va dépendre, en fait, de l'évolution de l'inflation. Il y a une pause, d'accord, actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans une phase plutôt de désinflation qui commence à rejoindre un peu la cible de la Banque centrale. Donc, les banques centrales vont arrêter de serrer la vis, en quelque sorte. Bonne nouvelle ou pas ? Si vous voulez, ça dépend de ce qui va se passer après. Moi, il me semble qu'en fait, on est plutôt, maintenant, on est plutôt entré dans une ère de volatilité des prix parce que, en fait, l'inflation est largement déterminée par les prix de l'énergie, par les prix des matières premières agricoles. Et en fait, ça, ça dépend de quoi ? La géopolitique, entre autres. Oui, mais ça dépend aussi, si vous voulez, de ce que l'on fait au niveau énergétique. Est-ce qu'on est capable de réduire notre dépendance énergétique ? Est-ce qu'on fait cette transition énergétique ? Est-ce qu'on est capable également de lutter contre le dérèglement climatique ? Est-ce qu'on avance dans la transition écologique ? Et tout le temps qu'on ne le fait pas, je pense que la part structurelle de l'inflation, donc cette volatilité à laquelle on va être exposé par la suite, va grandir. Donc il faut absolument, si vous voulez, trouver le moyen d'accélérer la transition écologique. Et le mode d'émission monétaire que nous proposons donnerait un coût d'accélérateur à la transition. On ne pourra pas s'en sortir, vous dites, si on n'a pas un mode alternatif. Exactement, c'est le message de l'ouvrage, pas de bifurcation sociétale profonde, et donc pas de bifurcation écologique et sociale, sans une bifurcation monétaire. Alors on n'est pas en train de dire qu'en changeant la monnaie, on va tout changer, mais c'est une condition absolument indispensable. Merci beaucoup Gézabel Coupet-Souberan pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada